Voilà, des jouets, des sourires autour du sapin, des scènes dont on ne se lasse jamais, mais dont beaucoup de Français cette année, près de 500 000 selon Santé publique France, étaient privés, hélas pour eux, ils ont été testés positifs au Covid-19. Bonjour OCNTA ! Bonjour ! Ils étaient donc à l'isolement et ont passé un Noël un peu tristoune, un peu morose. Oui, ils vont s'en souvenir longtemps de ce Noël 2021. Pour Emmanuel, par exemple, le coup de massue est arrivé il y a une semaine lorsqu'il découvre son test positif. Le jeune homme de 22 ans a donc dit au revoir au foie gras, à la bûche et surtout au retrouvaille avec toute sa famille venue spécialement sur Paris. A la place, c'était une soirée plutôt morne dans son appartement d'Evry. J'ai fait ma dente, ma dente du réveillon tout seul. J'ai regardé Netflix, j'ai regardé 2-3 films sur Netflix toute la soirée. Et après, je me suis endormi. C'est vrai que c'était complètement difficile, mais on était obligé. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas passé Noël seul, mais entre personnes contaminées. Tania, 13 ans, et toute sa famille sont clouées au lit à cause du Covid. Au programme, donc, un réveillon en pyjama et avec 39 de fièvre. Cette année, il n'y a pas eu de repas de Noël. Il n'y a pas eu de grands repas, de grandes tables. On a juste mangé de la soupe. Et puis, ce matin, quand on a dû ouvrir les cadeaux, il y avait tout le monde qui toussait. On entendait dans toute la maison. Ce Noël était catastrophique. Après cette soirée de fête gâchée, toute la famille espère quand même être sur pied pour profiter du réveillon du 31 décembre. Pauvre chou ! On pense bien à eux ! Merci Océane Théa !